One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly ? That's a question you should ask yourself Megatron. So I'm trying to find out in the sense of proper and in the sense of figurative my studio photo-video is in the middle of the world. It makes an infinite heat. I feel like I'm going to find out between the purgatory and the hell. But well, we're going to do the best in all of this. And so for this new review, I place today, and for those who have followed my previous unboxing, a series of type Tokusatsu, and more precisely Metal Hero, with for today, the presentation of Babilosu, aka the Babilos chez nous, issue of the third and last series Space Sheriff Shader, aka Shader. Voilà, donc sans perdre de temps. Je prends tout de suite la parole. Les deux zigoteaux, comme à leur habitude, pardon, vous feront un petit coucou tout à l'heure. Et puis, bah, voilà quoi. Que dire de plus à part ? C'est parti ! Eh, sinon, papy, ça va mieux ta tronche. Bah, il y a du mieux, oui, mais bon, pour le coup, Minimois, t'as un peu chéé les bulles, hein ? Euh, je suis désolé. Euh, je voulais pas, hein. Mais bon, avec cette coupe de merde, j'en ai marre. J'ai pété un plomb. Et puis, étrangement, je me suis transformé en Super Saiyan. Ouais, bah, Super Saiyan, la prochaine fois, t'y a ratapé sur Minimois à la rigueur. En l'entrée, ça va pas, non ? Pfff, vous mériteriez que je vous renvoie sur l'océan sur votre petit radeau minable. Avec le singe qui fait caca ? Ouais, c'est ça. Oh, non ! Oh, vraiment, pardon, papy TF. Bon, bah, bonne revue, les mecs. Ouais, bonne revue. Et un tout à l'heure, un autre chose. Et avant de passer, donc, à la présentation du Babirotsu, petit topo rapido, je vais essayer de faire vraiment rapide avec les quelques connaissances que j'ai en tête et puis quelques petites anecdotes également. Donc, petit topo sur cette série Space Sheriff, Shaida, qui est donc la troisième et dernière série de cette saga de Space Sheriff. Donc, après Ucho Keiji Gaban, ou connu chez nous sous le nom de X-Hor avec mon acteur cultissime Kenji Oba-sensei, nous avions eu, juste après, donc, Sherivan, Aka Ucho Keiji Sherivan. Et puis, donc, pour terminer, nous avons la série, donc, Space Sheriff, Shaida, ou Ucho Keiji Shaida. Shaida, qui, pour la petite anecdote, donc, vient de l'acteur Roy Shaida, Shaida, donc, acteur, entre autres, des films Les Dents de la Mer. Et donc, cette série a été diffusée au Japon en 1984 et chez nous en 1988 sur M6. Oui, il y a eu quelques années de décalage, donc, entre chaque série, sachant que pour Sharivan, c'est pareil, c'était pas, voilà, les épisodes n'étaient pas totalement et correctement diffusés, contrairement, donc, à X-Hor ou Gaban. Et donc, cette série nous narre les aventures de Dai Savoamura, désignée pour défendre la Terre des Souffures, des êtres démoniaques venus d'une autre dimension, et donc, de sa coéquipière, donc, entre guillemets, la femme Space Sheriff, Annie. Voilà, Shaida est joué par l'acteur Hiroshi Tsubaraya, qui est, tout simplement, et rien que, le petit-fils de Hiroshi Tsubaraya, le papa d'Ultraman. Ouais, rien que ça. Et à noter, donc, que pour la version française, il est doublé par le comédien Edgar Givry, le doubleur, entre autres, de la célèbre série et du personnage MacGyver, donc, diffusé, pas la nouvelle série, celle diffusée au milieu des années 80, et aussi, entre autres, d'un acteur que j'aime beaucoup, donc, John Malkovich. Voilà. Et autre anecdote, c'est que la plupart des scènes de combat en armure et les monstres ont été réutilisées, et honteusement, donc, par Saban, pour la série US VR Trooper, disponible, entre autres, sur Netflix, si vous voulez voir un petit peu le saccage qu'il y a eu. Et voici, à présent, le temps attendu petit 360 de notre Babilos Abka Babilotsu, voilà, super vaisseau spatial, donc, où habite, entre guillemets, en tout cas, le quartier général volant de notre shader, voilà, donc, qui s'appelle, dans la série originale, donc, le Super Dimensional Mothership Babilotsu, voilà, qui a la particularité, pour le coup, d'être, entre guillemets, un triple changeur, puisque, oui, il y a trois possibilités de transformation sur ce somptueux, sur ce somptueux vaisseau, tout simplement, donc, fabriqué par Bandai et sorti en 1984, et oui, déjà, déjà, déjà. Voilà, et attardons-nous d'un peu plus près, donc, sur ce vaisseau absolument sensationnel, et les détails tout autant, voilà, qui viennent l'habiller, donc, eux aussi, absolument magnifiques. Pour ceux qui ont vu, également, mon précédent unboxing, donc, il avait besoin d'une restauration, pas intégrale, il y avait simplement, donc, un petit souci au niveau de la fixation de l'épaule, donc, au torse du personnage, donc, que j'ai, bien évidemment, réparé, et j'ai également, alors, je ne sais pas si ça va bien se voir à la caméra rouge, mais j'ai également, donc, refait les chromes, donc, sur les petits lasers, sur ces parties-ci, ainsi que, voilà, sur les bras, mais on reviendra au fur et à mesure, donc, de ce que j'ai, voilà, de ce que j'ai fait dessus pour le rétablir. Donc, tout d'abord, nous avons ici, donc, un magnifique cockpit avec les vitres translucides jaunes, également, donc, toujours d'autres compartiments du vaisseau à l'arrière, là encore, en plastique jaune-oranger translucide, plein de petits autocollants. Le vaisseau, comme de nombreux jouets de l'époque, est en partie en métal très lourd et robuste, et les plastiques, également, qui le sont tout autant. Voilà, sur la tranche latérale, que dire de plus ? Nous avons la bande rouge caractéristique au vaisseau, avec des petites informations ici et ici. Nous avons, donc, Shader Bavilos, des petits stickers encore sur les côtés, du silver rehaussé de stickers du plus bel effet. Alors, je vais le redescendre un petit peu, parce que c'est vrai qu'il est vachement grand et imposant. Donc, voilà un petit peu, de côté. De dos, donc, avec, pour le coup, le cuculaté-tête, qui est, voilà, on a ce fameux syndrome de cuculaté-tête visible. Mais bon, voilà, ça ne nuit en rien non plus le jouet, puisque, comme je dis souvent, le jouet, on l'expose comme ceci. Et, au niveau, donc, de l'undercarriage, sous le véhicule, donc, nous avons, donc, voilà, toutes les finitions, puisque, voilà, là encore, les gravures et moulures sont vraiment très, très réussies. Nous apercevons, donc, voilà, ici, des pièces chromées, voilà, que j'ai entièrement, donc, rechromées moi-même. Toujours ces pièces-ci, qui ont été également retravaillées par mes soins. Et puis, nous avons quatre petits trains d'atterrissage, donc, il est possible, bien entendu, de rétraquer à l'intérieur, de façon à ce qu'ils puissent s'envoler et prendre les airs. Voilà un petit peu, donc, pour notre bavir au-dessous. Et, petite photo de famille, justement, donc, avec notre capitaine Shader, voilà, avec son sabre. Alors, j'ai la version lumineuse, mais que j'ai laissée, donc, volontairement dans la boîte, pour pas que, voilà, pour pas que ça prenne trop la poussière ou la lumière. Voilà un petit peu, donc, notre figurine. Avouez que, pour l'époque, quand même, voilà, je fais une mise au point dessus, ça vous avait, quand même, de la gueule. Alors, ce n'est pas la figurine d'époque, hein, mais, voilà, c'est la figurine telle que, voilà, telle que nous voyons le personnage dans la série de l'époque, voilà. Donc, rien à voir avec, par exemple, les Super Sentai classiques ou les Power Rangers, avec leur moule-burn fluo. Là, on a vraiment une armure métallique de combat. Alors, qui, comme pour Gaban et Sharyvan, a la particularité, donc, de venir s'implanter dessus, s'implanter façon de parler, puisqu'en fait, c'est le vaisseau qui envoie un signal de particules de plasma énergétique bleu, bleu pour Shader, rouge pour Sharyvan, et gris normal pour, donc, Ixor ou Gaban. Donc, voilà, ces petites particules, en quelques millième de seconde, viennent recouvrir le corps de notre héros, et donc, voilà, le paré, le vêtir de cette armure de combat possédant, donc, quelques petits pouvoirs d'attaque. Voilà, donc, pour cette petite photo de famille. Et comme je vous l'évoquais, donc, en début de revue, ce vaisseau est, en quelque sorte, un triple changer, donc, trois transformations différentes. Donc, nous allons découvrir la seconde, donc, à savoir, le mode Big Magnum, qui, comme son nom l'indique, donc, est tout simplement une arme à feu futuriste. Donc, pour commencer, la transformation, vous allez prendre, donc, les parties du cockpit avant, vous allez déclipser, juste ici, vous voyez, vous avez des gros ergots qui viennent se fixer juste à l'intérieur. Vous les placez comme ceci pour commencer, et ensuite, vous faites une autre rotation avec le reste de la double charnière, de façon à les positionner ainsi. Même étape ici, on déclipse, on rabarre. Voilà, on place le tout correctement. Nous pouvons ensuite abaisser ces parties-là, comme ceci. Et puis, voilà, petite chose, nous avons, donc, la gâchette qui est, voilà, juste à l'intérieur, que j'ai entièrement rechromée. J'ai quasiment démonté à plus de 95% le vaisseau pour le retaper. Et également, donc, pour dégraisser, huiler un petit peu les ressorts et donner quelques petits coups d'anti-grippe, d'anti-rouille. Donc, voilà, la gâchette est à nouveau flambant neuve. Donc, vous la coulissez et vous la loquez. Et pour terminer, rien de plus sorcier, vous venez, hop là, vous venez rabattre ces deux parties-là, comme ceci. Et voilà, nous avons, donc, le fameux Big Mod Magnum. Voilà, excusez-moi pour la petite bafouille, mais j'ai mon téléphone qui m'envoie des petites notifs. Donc, voilà un petit peu pour la présentation de ce dernier. Voilà, absolument superbe. Là, encore très ingénieux au niveau de la transformation. Il n'y a rien de bien sorcier. On est fidèle aussi à ce qu'on voyait dans la série. Donc, pour ça, c'est vraiment top. Petite chose qu'il me manque, c'est, voilà, j'ai retapé celui-ci, mais il me manque l'autre embout du canon, juste ici. Et bien sûr, les projectiles, puisque les projectiles pouvaient s'éjecter réellement en appuyant sur la gâchette. Donc, vraiment, voilà, excellent. Donc, pistolet que notre shader utilise. Alors, il est, on le voit, modélisé plus ou moins dans l'espace en version gigantesque, puisque forcément, c'est le Babyloss à la base. Et donc, il prend ce fameux Big Magnum à deux mains, voilà, pour faire pan-pan aux super bébêtes, vilaine bébêtes pas belles. Voilà un petit peu, donc, pour ce mode pistolet. Que dire, hein, pas grand-chose à dire de plus. Voilà, ça fait son taf. C'est propre, c'est cohérent, on a quelque chose de plutôt sympathique. Et nous allons pouvoir, donc, nous attaquer à présent à la dernière transformation, qui n'est autre que le mode robot. Alors, pour cela, donc, vous allez venir ramener ces parties-là, comme pour le mode vaisseau, vous déclipsez uniquement la partie, hop là, on reclipse ça, la partie des pieds, de façon à les placer en avant, comme ceci. Alors, c'est vrai que c'est, voilà, c'est un peu, c'est un peu rigide. On fait pareil, ici. Hop. Voilà, c'est en place. On vérifie que ces parties-là sont bien loquées. Pas de problème là-dessus. Ensuite, vous pouvez, et je vais prendre un petit peu de hauteur, ce sera peut-être plus pratique. Voilà, qui est bien mieux. Ensuite, vous pouvez rabattre à nouveau les ailes, comme ceci, si ce n'est que pour le coup, vous allez venir également les positionner. Ainsi, ici, ici, on en profite pour sortir, comme vous vous en êtes, comme vous l'avez du moins très vraisemblablement deviné. Hop là. Donc, on vient sortir les bras, comme ceci. On déploie le tout. Ainsi, on met les mimines en place. On écarte bien les mains, comme ceci. Voilà. Pour le premier bras, idem. Pour le second bras, voilà. On positionne le tout, comme ceci. Voilà. Hop. On cale bien tout. Ensuite, nous allons passer donc à l'étape des jambes, mais avant, nous allons donc rentrer la gâchette, comme ceci, à l'arrière. Et ensuite, vous remarquez que vous avez, voilà, comme deux petites roulettes, qui sont en fait deux petits poussoirs. Ces petits poussoirs servent tout simplement à déloquer la jambe, de façon, voilà, à l'agrandir un peu plus. idem ici. Et on termine, donc, en venant écarter ces dernières de chaque côté, comme ceci. Et là, je vais reprendre encore un petit peu de hauteur. Et dernière étape, vous l'aurez deviné, plus qu'à sortir le cul-cul, la tétette. Voilà. Et hop là, notre Baby Rotsu, transformé. Yes ! Et petit 360 à présent, donc, de notre Baby Rotsu, ou Babilos, dans son mode robot. Voilà, tel que nous le voyons dans la série. Absolument magnifique. Voilà, somptueux. Alors, c'est vrai que la figurine paraît peut-être un peu kitsch aujourd'hui, mais à l'époque, je peux vous garantir que c'était vraiment quelque chose. Déjà, en termes d'ingénierie, avoir, voilà, un robot qui possède trois transformations, ça, c'était quand même super fun. On avait donc des plastiques extrêmement lourds parce que malgré la restauration que j'ai fait dessus, on remarque tous ensemble qu'il a quand même plutôt très très bien vieilli. Que dire, voilà, il en impose grave. La transformation, quel que soit le mode, est assez astucieuse parce que même si elle reste simple, il y a quand même plusieurs étapes. Et donc, c'est quand même, voilà, c'est quand même c'est quand même plutôt fun. Voilà, donc un robot que je trouve vraiment sensationnel avec sa tête de cockpit un petit peu comme les Gobots, comme si, voilà, le cockpit du robot, enfin, du mode vaisseau se retrouvait ici au niveau de la tête. Enfin, voilà, c'est tout simplement sensationnel. Et pour vous donner donc une idée de sa taille, le voici aux côtés de Mini Mini Moi et de Mini Moi. vous pouvez voir que la taille, l'envergure, le gabarit, c'est quand même, voilà, c'est quand même quelque chose. Et à noter aussi qu'il fait quand même bien son poids en main. Et petit zoom donc de son visage, là encore, donc, avec toute la partie du cockpit ou des yeux, donc, en plastique translucide orange, du plus bel effet. Alors, à noter également que dans les manques, donc, voilà, il me manque donc les projectiles du mode pistolet mais il me manque également donc les petits projectiles qui viennent se loger ici de chaque côté. Voilà, pour la petite histoire, sinon, voilà, dans l'ensemble, il est quand même complet à, on va dire, 97% et surtout, donc, absolument magnifique et resplendissant. Concernant les articulations, on a un peu plus de par la transformation d'articulation qu'un jouet Super Sentai ou Power Rangers classique. Alors, bon, la tête, forcément, de par la transformation, vous pouvez, alors, excusez-moi du bruit, mais bon, c'est vrai que les plastiques sont assez vieux, donc, vous pouvez, donc, incliner la tête vers le bas, vous pouvez également remonter un petit peu ces parties-là pour les bras, voilà, les bras que nous pouvons avancer et reculer de la d'avant en arrière, la pub d'OV, vous avez, voilà, rien à dire, une amplitude du mouvement impeccable, nous avons une double articulation à plus de 90 degrés de par la transformation qui permet, là encore, une articulation optimum du bras, nous avons la mimine que nous pouvons pivoter à 360 degrés et nous avons également sa main que nous pouvons ouvrir, sa main façon un peu pince, voilà, que nous pouvons ouvrir et fermer, après, c'est tout, rien d'autre à dire, les jambes, voilà, sont fixes de par la transformation, donc, voilà, pas d'articulation particulière, sinon, après, vous pouvez jouer un petit peu avec, voilà, le mouvement du bas des pieds, mais ça ne vous apportera en aucun cas de stabilité, voilà, un petit peu, donc, pour les articulations sommaires, primaires, mais, voilà, qui font quand même bien leur taf, et pour conclure, petite photo de famille de notre Baby Rotsu aux côtés de nos trois spèces shérifs, donc, Gaban, Shariva et Shayla, et bien sûr, mon chouchou reste à jamais, Gaban, forever Gaban, voilà, un super, enfin, un héros, en tout cas, un metal héros qui a marqué notre enfance de son empreinte, c'est vrai que ces acteurs-là avaient la possibilité, enfin, Kenji Oba, en tout cas, avait la possibilité de noder un peu une autre dimension à son personnage, et donc, voilà, on avait, le déroulement était le même, donc, il y a l'histoire, le méchant qui arrive, la bagarre, la transformation, l'attaque finale, et le petit gag de fin, ou la petite note de fin, mais, mais, voilà, Gaban, Akka, donc, dans son vrai nom, Oba Kenji Sensei, avait réussi à donner une dimension plus profonde au personnage, voilà, avec, avec, comment dire, quelques mœurs, entre guillemets, donc, voilà, aimer son prochain, respecter son prochain, rendre service à son prochain, aimer la nature, se comporter en homme, enfin, voilà, c'était, voilà, c'était, c'était aussi une série qui, malgré sa simplicité et son innocence, aussi, donnait, quelques petites valeurs, voilà, valeurs qui me sont restées pour la plupart encore aujourd'hui, donc, voilà, nos trois mythiques Space Sheriff, voilà, dans toute leur splendeur, et je vous ferai peut-être, à l'occasion, donc, une petite revue, également, sur Space Sheriff, Giamman, voilà, j'ai deux, trois trucs à vous montrer, je pense que ça devrait vous plaire, pour les fans de ce type de série. Voilà, les petits amis, c'est ainsi que s'achève notre revue du jour, donc, consacrée à la troisième et dernière série de la saga Space Sheriff, ou Uchuu Keiji, donc, Cheïda, pour le coup, donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, ce petit historique, cette histoire, également, donc, toujours, toujours ancrée dans l'évolution des jouets transformables, à travers le temps, à savoir qu'il est quand même sorti en 84, donc, c'était quand même quelque chose de plutôt, plutôt, fort, fort, fort sympathique pour l'époque, que dire de plus, j'espère également que ça a permis, donc, pour les uns, de découvrir, et pour les autres, bien évidemment, de redécouvrir ces jouets mythiques, la série est un petit peu moins connue que, que X-Or ou Gaban, malgré tout, mais bon, voilà, ça fait quand même plaisir, j'espère d'ailleurs, puisque, la plupart, là, on doit être au numéro 24, sur des épisodes, donc, de Space Sheriff Gaban, il y a également les premiers épisodes de Charli-Van, et j'espère également, donc, que nous aurons, ou que la Toei, en tout cas, puisque c'est le site de la, le site YouTube de la Toei, officielle, la page officielle, la chaîne officielle même, qui nous proposera, donc, également, la série Shader, voilà, ce serait vraiment pas mal de découvrir aussi, cette petite, cette petite pépite, donc, n'hésitez pas également à vous abonner à la Toei, si vous êtes fan de Tokusatsu, tout simplement, des années 60, un peu plus récemment, voilà, le contenu évolue, et cette chaîne, donc, ne cesse que d'apporter, donc, de la nouveauté, donc, voilà, je pense que ça laisse présager, et augurer le meilleur pour la suite, voilà, donc, quoi qu'il en soit, comme toujours, n'hésitez pas, donc, à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, ce que vous avez pensé de ce robot, si vous connaissez ou non la série, enfin, bref, des anecdotes ou autres, c'est toujours sympa de discuter avec vous en MP, même si, voilà, je ne réponds pas systématiquement tout de suite, je prends toujours le temps et la patience, et, voilà, le temps de vous répondre, c'est la moindre des choses, c'est tout à fait normal, si vous voulez me laisser des petits pouces bleus, bah, écoutez, n'hésitez pas, je ne vous force à rien, mais, bon, vous savez très bien que ça me fait toujours plaisir, donc, n'hésitez pas, si vous avez apprécié cette revue, un petit coucou, donc, pour les nouveaux abonnés, bienvenue à vous, donc, dans ma petite famille et communauté de fans, de transformers, de robots et de jouets transformables, des années 70-80 à nos jours, et puis, comme d'habitude, donc, d'énormes bisous pour les plus anciens, voilà, toujours fidèles au poste, voilà, que dire, vous êtes vraiment absolument géniaux, je vous adore, donc, voilà, pourvu que ça dure encore longtemps, et qu'on continue, à s'amuser autant entre nous, voilà, donc, je n'ai rien d'autre à ajouter, donc, voilà, je vous souhaite, en tous les cas, un bon week-end, une bonne fin de semaine, profitez bien, reposez-vous bien, amusez-vous bien, mais, le tout, dans la joie, et dans la bonne humeur, allez, plein de bisous, les petits amis, bye bye, tchüss ! alors, comme ça, tu n'as pas été gentil, avec Papy Teff, moi, je suis désolé, j'avoue, j'ai fait le con, étant, ayant été choisi, pour devenir, le protecteur de la terre, je me vois, dans l'obligation, de te punir, Shader Full Power, ouah, ça pue du cul, ça, Blue Flash Spark, oh fuck, ça pue encore plus du fion, Shader Punch, oh, oh, mais tu m'as fait mal, à la gueule, Shader Kick, oh, Shader Blue Flash, Shader Blue Flash, Shader Blue Flash, ah, notez que mes effets sont tout pourris, et à présent, tu vas te réincarner momentanément, en ce que tu aurais, en ce que tu aurais dû toujours être, mais qu'est-ce que tu m'as fait ? Oh, 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 qu'est-ce qu'il m'a fait ? Ben, il t'a transformé en Monsieur Coco, oh, 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 c'est pas pour dire, mais, il y a même l'odeur, mais, t'inquiète pas, me dis-moi, t'as toujours tes cheveux, oh, c'est chier. I would have waited an eternity for this, it's over, Prime.